Salut les bitcoineurs, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo particulière... J'étais en train de me marrer. Il faut qu'on trouve une phrase d'accroche parce que c'est infernal au début, je ne sais jamais comment les appeler et quoi dire. Salut les bitcoineurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. C'est une réaction à chaud de notre présence à la conférence Bitcoin Atlantis à Madère. On a eu l'occasion d'interviewer des stars, des stars de l'écosystème. Et d'ailleurs par rapport à ça on vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que justement on a une petite annonce à vous faire sur le futur de la chaîne et sur une petite news qu'on veut vous annoncer. Donc restez bien jusqu'au bout. Par rapport à Bitcoin Atlantis, je vais donner mon avis en premier parce que j'ai la parole. Moi j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé que c'était un événement vraiment cool. On a eu l'occasion de faire beaucoup de conf l'année dernière. Moi j'en ai fait un peu moins que Victor. Mais honnêtement je pense que je la mettrais top 1, voire top 2, allez. Parce qu'il y a quand même surfing qui était vraiment cool, en plus à Biarritz, une ville sympa. Le cadre est quand même vraiment stylé. Par contre je pense qu'en termes de qualité de conf, c'était au-dessus. Bon déjà, avec tout le respect que je dois aux intervenants français et qu'on adore, il y avait quand même du très très lourd. Même si on n'a pas pu assister à toutes les conférences. Je pense que de ce qu'on a vu c'était quand même assez exceptionnel. De Michael Saylor à Jack Mallers, Lynn Alden. Il y avait vraiment des gros conférenciers. C'était vraiment très quali. Après au niveau de l'organisation, c'est vrai que la place était peut-être un petit peu chère. Et pour le fait qu'il n'y avait pas de nourriture incluse dedans. Mais bon après c'était aussi une compte de 3 jours. Avec beaucoup de contenu. Donc ça peut aussi se comprendre. Et puis dans un endroit vraiment exceptionnel, ils avaient quand même bien, ils avaient créé une ambiance qui était sympa un peu. En mode vacances, les bananiers. Alors tu te sentais en vacances, mais en même temps, tu étais là pour apprendre des choses. Pour découvrir Bitcoin, nous on connaît un petit peu déjà. Mais pour quelqu'un qui débarque, l'ambiance était vraiment sympa. Et comme en parlait Kevin, je ne sais pas si tu as vu son post sur Twitter. Kevin Loeck, de Lyanna et les Wizards Sardines. Il disait, c'est une des seules conférences, en tout cas moi que j'ai faites, où tu te sentais cet univers un peu familial, sectaire. Comme on l'a dit. Non mais genre tu vois, tu avais une sorte d'endroit pour enfants. Tu avais pas mal de familles, de couples. Tu sentais que les gens étaient venus ensemble. C'est pas juste le Bitcoiner nomade qui arrive geek, tu vois. Il y avait un truc un peu particulier, c'était vraiment agréable. Pourtant on était 3000, ce qui est quand même beaucoup de monde. Ouais, je pense qu'on a dû avoir des pics à 1500, 2000. Il y avait pas mal de gens. Et on en profite d'ailleurs pour remercier l'organisation de Madère, qui nous ont très gentiment invité, ce qui nous a permis de courir l'événement. Parce que sans ça, ça aurait pas été possible concrètement. Donc un grand merci à eux. Ils ont dit qu'il y aurait une édition l'année prochaine, donc on se fera un plaisir de revenir. Et puis ouais, comme tu disais, c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine intimité. Enfin c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti. Déjà parce qu'on était quand même avec une grosse équipe de francophones. Donc ça c'était cool pour nous, parce que du coup le soir on avait de quoi faire. On a pu sortir et bien rigoler tous ensemble. Et ouais, tu sentais qu'il y avait vraiment une ambiance chill. Ouais, c'était cool. Non, en fait c'était vraiment sympa parce qu'autant, par exemple si je compare peut-être avec Surfin ou même Lugano, vraiment quand tu étais dans la conf, tu sentais que les gens étaient là pour la conf, plus pour parler des fois un peu business et tout. Alors que là pendant la conf, on pouvait se taper des barres, aller avec quelqu'un, rigoler, discuter, vraiment de tout. Je sais pas, il y avait une atmosphère vraiment sympa qui change. Et puis l'île de Madère, pour ceux qui sont pas allés, ça a l'air fou. On n'a pas du tout eu l'occasion de la voir. Mais de ce qu'on a vu de loin et de ce que les gens nous ont dit, l'île est vraiment top. Ça vaut vraiment le coup. On a juste fait aller-retour jusqu'à l'hôtel. Pour vous. Et puis après, hôtel, conférence et puis c'est tout. Ouais, on n'a pas eu... On avait une vue un peu sympa de l'appart, mais c'est vraiment tout. Ouais, donc je pense qu'à l'avenir, pour ceux qui y vont, il vaut mieux faire une petite semaine de vacances là-bas avec les trois jours de conf, puis rester avant ou après. Ou faire un tour avec Satobot, ce qui peut peut-être valoir le coup aussi. Ouais. Donc, ouais, non, vraiment, bel conf. Moi, j'ai en gardé une très belle expérience. Au moins, en plus, on a eu le droit à la presse de Sailor, ce qui n'arrive pas tous les jours. Donc, c'était marrant. Bon, après, voilà, c'est un show. C'était clairement pas la meilleure en termes de contenu, d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même toujours marrant. T'as quand même toute une rangée de stades qui l'acclament. C'est rigolo, c'est folklore. Puis dans quelques années, peut-être que ce sera historique. Il apporte un peu l'ambiance à l'américaine. Ouais. En fait, tous. Il y avait quand même beaucoup d'Américains, ou en tout cas d'Anglo-Saxons, qui avaient ce truc un peu différent qu'on ne va pas retrouver dans une conférence française ou peut-être même européenne, où ils vont mettre le show. Et il y en a qui n'aiment pas. Moi, en vrai, j'aime bien. Ça change. Et puis, en plus, ça allait bien avec la situation où on tapait des plus hauts. Si on n'était vraiment pas loin de la TH, je crois en euros, on l'avait passé. Du coup, tout le monde était content. La banane. Et il y avait de quoi se réjouir. Contrairement à toutes les autres confes qu'on a eues avant. On s'était sur la montée, mais ce n'était pas la même ambiance. Pourtant, l'ambiance était bonne, mais on sentait quand même que, bon, il fallait que ça cesse. C'était le bair. Tout le monde était là. On survit. On est là. Alors que là, voilà, quand tout le monde commençait à avoir un gros sourire, on sentait que les gens étaient détendus et que la pression était relâchée. Et puis, même, moi, en tout cas, personnellement, je l'ai ressenti au niveau des activités, des dépenses. Je n'ai pas compté ce qu'on dépensait. Restos, bouffes. Je ne sais pas, on était débridés. Alors, c'était peut-être le fait que ce n'était pas très cher non plus. Puis, je ne sais pas, le fait que le prix de bitcoin monte. On était à l'aise et on kiffait. C'était cool. Non, mais je ne sais pas, il y avait une petite vibe comme ça, de bull run, comme on aime. Oui, c'est ça. Puis, ils étaient très bullish aussi, les différentes personnes qu'on a interviewées. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez entendre des choses. Et c'était violent. On ne va pas vous spoiler, mais on peut vous dire, voilà, on a interviewé, par exemple, Linel Dunn, qui écrit Broken Money et qui est un fonds d'investissement EgoDest Capital avec Jeff Booth. On a interviewé Samson, moi aussi, et oui, qui est très, très bullish. Mais voilà, on ne vous en dira pas plus. Il est dangereux. Il nous a hypé. Il ne faut pas l'écouter. En vrai, on a fini l'interview avec lui et on était à deux doigts d'envoyer un long sur Ellen Market. C'était violent. Il nous a fait vraiment kiffer. On a eu Peter McCormack, qu'on ne connaissait pas énormément avant. Enfin, qu'on le suivait, mais pas énormément. Parle pour toi. Non, mais moi, je ne connaissais pas tout son personnage avec le foot. Je savais pour son show. Le foot, je ne connaissais pas trop. Mais je ne savais pas que j'ai l'impression que c'est le principal de sa vie. C'est un fou de foot. Parce qu'il a vraiment un stand de foot. Il a acheté l'équipe de foot. Il vendait les goodies. Oui, c'est ça. Le mec est complètement taré. Oui, il est taré, mais c'était incroyable. L'interview, elle n'a aucun sens, mais c'était vraiment rigolo. Je ne sais pas s'il ne nous a pas respectés ou s'il était vraiment fou, mais il ne pouvait pas faire trois phrases sans partir en vrille. C'était vraiment marrant. On a eu Daniel Prince, qu'on aime beaucoup et avec qui on avait déjà discuté à Lugano. Il n'avait pas beaucoup de temps, mais on a pu faire une belle petite interview avec lui. Agilex, que personne n'avait interviewé jusque lors, parce que c'est lui qui interview. Je n'ai jamais fait interviewer sur DB. Peut-être avec Roxy. Je dis peut-être une connerie. J'ai l'habitude de tout le temps le voir de l'autre côté. Ou peut-être que c'était plus une discussion qu'une interview. Mais du coup, on voulait parler avec lui. Ça a duré quasiment une heure. On aurait pu rester trois voire quatre heures. On a dû aller droit au but, mais c'était vraiment hyper intéressant. Les sujets qu'on a abordés étaient vraiment cools. Et puis après, il y a d'autres personnes que vous avez déjà vues chez nous. Pierre Corbin, avec qui on a parlé d'un sujet qui concerne la suite d'ailleurs. On a interviewé du beau monde. C'était cool. Franchement, C'est saigné. On a bossé comme ça. En vrai, c'était crevant. Et il faut bien comprendre que nous, en fait, sur des événements comme ça, on ne fait pas grand-chose à part rester assis et parler avec les gens, ce qui est déjà fou. Parce que sans ça, peut-être qu'on n'aurait jamais pu avoir ces discussions avec des personnes comme ça. Et encore assis quand ça se passait bien. c'est vrai que c'était souvent debout. Mais c'est vrai que c'est crevant et qu'au final, on ne profite pas dans le sens... Au final, on a ressenti l'ambiance chill et tout, mais ce n'était pas du tout chill pour nous. C'est-à-dire que vraiment, on courait partout, on essayait d'attraper l'un, l'autre, selon les dispos. que vous nous avez déjà vus, vous visualisez. On n'est pas encore assez connus, il faut vraiment que vous partagiez la chaîne et qu'on ait plus d'abonnés parce qu'on ne se fait pas encore assez respectés par les événements. Ils nous avaient dit ouais, on est médias, on va avoir une salle, mais pour l'instant, on a eu la terrasse. On s'est octroyé la terrasse. On a réussi à organiser un... Après, on aurait pu essayer de forcer peut-être pour avoir la salle. On n'a pas beaucoup forcé. On n'a pas beaucoup forcé, mais c'était peut-être pas très naturel. Ouais. En tout cas, on s'est organisé à un petit studio en pleine terrasse et au final, je pense qu'on a quelque chose de sympa. De toute façon, vous avez déjà vu les screens et les photos qu'on a envoyées. Je trouve que c'était pas mal. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le premier jour, c'est vrai qu'on a tout record sans audio. Voilà, la petite anecdote, c'est qu'on a record deux interviews et on n'avait pas enregistré l'audio et autant vous dire qu'une interview sans audio, ça ne sert à rien. Donc, on a tout foutu à la poubelle. Donc, ça avait très mal commencé aussi. On a commencé par la journée, on jette tout et deuxième jour, on se mange un plan pour la première interview. Donc, on a commencé le moral à zéro mais à la fin, c'était la folie. On n'a pas lâché. Ouais, il y en a eu beaucoup. On a fait beaucoup d'interviews. Donc, au final, on s'est vraiment bien rattrapé. Et justement, je vous parlais de Pierre Corbin il y a quelques minutes. On a refait une interview avec lui et on a borné un sujet qui est sa nouvelle application, Flash, qu'il a sorti. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, c'est live. C'est même sûr. Et on est en partenariat avec lui. Alors, en partenariat dans le sens où il va nous aider à mettre en place ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire notre groupe Discord. Alors, pas que, mais en partie. Le groupe Discord, donc privé, auquel vous allez pouvoir participer et nous rejoindre. Donc, en fait, quel rapport avec la solution de Pierre ? En fait, c'est la première solution qui permet de souscrire à des abonnements en Lightning. Donc, vous pouvez payer en SAT via Lightning et y souscrire. Donc, c'est une tech qui utilise des briques déjà existantes, donc le Lightning Network et Noster. Donc, pour déjà y souscrire, il y a un premier lien qu'on va vous mettre dans la description avec toutes les informations. Là, l'idée, c'est vraiment de, voilà, vous faire une petite annonce, de vous décrire ce que c'est rapidement. Cliquez sur le lien dans la description, ça ne vous engage en rien. Vous pouvez déjà lire comment est-ce que ça se passe. Pour ceux qui veulent dépenser leur fiat, on a pensé à vous, vous pourrez les dépenser via la plateforme Patreon et ceux qui veulent dépenser des SAT, vous pouvez le faire via Flash. C'est hyper simple, c'est un clic et puis c'est bon. Donc, on fait des abonnements à 5 euros par mois pour rejoindre notre groupe Discord privé. On va essayer de faire du contenu que vous ne retrouverez pas sur la chaîne. L'idée, j'insiste là-dessus, ce n'est pas d'enlever du contenu public pour le mettre dessus, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus intime, d'avoir un groupe. Nous, on commence à connaître pas mal de monde, on a envie qu'ils participent avec nous, mais qu'ils fassent profiter à tout le monde. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire profiter à 3 000 personnes sur YouTube. On est obligé par moments d'être en cercle restreint. C'est aussi un moyen pour nous de nous financer, il faut être honnête. On aimerait bien commencer à bien en vivre. C'est vrai qu'en plus, on fait de plus en plus de contenu, il y a pas mal de scènes au final qu'on est obligé de retirer parce que c'est trop limite. Et c'est aussi l'occasion de les rendre disponibles sur cette plateforme, d'avoir un contenu un petit peu différent, intime, sympa. Et puis nous, on pense même à d'autres contenus, d'autres formats qui pourraient rentrer là-dedans, qui vont permettre aussi de co-créer le contenu avec nous. C'est ça. Par exemple, si vous avez des questions sur des intervenants comme dans notre exemple, Lin Alden, Samson Moore, des personnalités auxquelles vous n'avez peut-être pas accès facilement, c'est l'occasion de faire un groupe là-dessus, d'échanger, de construire l'interview avec vous. Et puis si à un moment, vous avez une question qui sort du lot et qu'on trouve en plus intéressante, nous, let's go et on la pose. Mais nous, même ça nous arrange. Parce que nous, en fait, l'idée, c'est vraiment on arrive à l'événement, on sait à peu près qui on va interviewer, on vous envoie la liste du coup en direct, vous nous faites vos suggestions, nous, on regarde ce qu'il y a, on prend et on les pose et c'est direct et c'est pratique. On ne peut pas faire ça sur Twitter parce que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins intimiste. Là, on a le temps de rapidement échanger, d'avoir des retours. Et puis, on a aussi envie de créer, le terme est un peu fort quand je dis élite, mais vraiment un petit groupe et c'est comme ça qu'on se tire vers le haut. On peut, on essaye de le faire sur Twitter à une échelle plus large, mais comme on a des ambitions de continuer à grossir, on ne pourra pas le faire indéfiniment. Et donc, c'est tout l'objectif. Et en plus, qui sait peut-être qu'il y a certaines personnes qui viendront directement dans le groupe pour faire des interviews ou en tout cas des discussions juste avec nous et vous. C'est ça. Oui, parce qu'on aimerait bien aussi avoir des invités comme les spaces qu'on fait par exemple des fois sur Twitter et en live sur YouTube, de les faire, mais en version privée par moment pour que vous puissiez vraiment poser vos questions mais dans une atmosphère beaucoup moins, qui fait beaucoup moins peur qu'un space Twitter où des fois, il peut y avoir, on a fait des lives où il y avait 100, 200 personnes. Tu n'as pas envie de poser des questions personnelles là-dedans. Donc, c'est tout l'intérêt du truc. Et puis nous aussi, ça nous permettra d'aborder des sujets qu'on ne peut pas aborder publiquement. De un, parce que c'est des sujets un peu touchy. Vous savez que YouTube, on ne peut pas parler forcément de tout. Et aussi parce que ce n'est pas forcément le positionnement de la chaîne. Nous, on s'appelle How to Bitcoin. Il faut quand même qu'on parle un peu tout le temps de Bitcoin parce que YouTube n'est pas les chaînes qui parlent de tout et de rien. Et donc nous, il y a plein d'autres sujets qu'on adore, que ça peut être la finance en général, la bouffe. La bouffe, on adore la bouffe. On adore la bouffe. L'expatriation par exemple. Nous, on est parti travailler en Suisse. On n'a quasiment jamais raconté cette expérience. Et au final, on a quand même bien poncé le sujet. Donc, on peut essayer d'inspirer d'autres personnes, de donner des conseils. Si on peut vous aider à stacker plus et à perdre moins. C'est ça. C'est qu'on a aussi, on a quand même Bitcoin, on ne prétend pas du tout être les plus gros OG de la Terre. Mais pour avoir pas honte, d'un point de vue connerie, on en a fait vraiment beaucoup. On commence à être vraiment chauds sur le sujet. Donc, vous aider, vous accompagner, que ce soit au niveau de la sécurisation. Enfin, voilà, on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables, j'ai l'impression. Donc, si on peut vous éviter de les faire, pour nous, c'est tout bénef. Et en plus, on a déjà reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Et voilà, on ne peut pas s'occuper de tout le monde et faire au cas par cas sur Twitter. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Je pense même à une idée là en live. Mais on a souvent des places en plus pour les événements, des codes de réduction, des choses qui sont un peu limitées, qu'on ne peut pas partager comme ça à tout le monde. Et souvent, en fait, on va réserver ça entre nous ou juste aux gens qui travaillent avec nous. Et même la plupart du temps, ils ne sont pas dispo. Et ça serait carrément l'occasion de vous donner des accès anticipés, des réductions, des places gratuites pour des events. Oui, c'est vrai. Parce que là, pour Madère, par exemple, on avait au moins deux ou trois places gratuites. Finalement, en fait, quelqu'un qui nous dit « Oh, j'ai une place gratuite, tu connais quelqu'un ? » Bah oui. Du coup, on peut clairement recommander quelqu'un. Donc, c'est aussi l'idée. Bref, voilà. En fait, il y a encore plein d'autres choses qu'on aimerait faire. Pour l'instant, comme vous l'avez compris, c'est un stade embryonnaire parce qu'on le lance maintenant. Normalement, la publication de cette vidéo, c'est live. Vous pouvez déjà vous inscrire. On a volontairement mis le prix très bas à 5 euros par mois. Bien évidemment, c'est un truc que vous pouvez arrêter à tout moment, que ce soit via Lightning ou via Patreon. L'idée, c'est que ça ne va pas rester à ce prix, concrètement. Nous, l'idée, c'est d'apporter quand même un maximum de valeur ajoutée et pour 5 euros par mois, en fait, l'idée, ce n'est pas d'avoir 10 000 personnes dessus avec un tarif très bas parce que sinon, en fait, autant faire ça sur Twitter et qu'il n'y ait pas de barrières à l'entrée, c'est quand même de faire quelque chose d'assez restreint. Donc, on est amené à augmenter les prix. On préfère être honnête avec vous, bien sûr, vous serez prévenus, ce ne sera pas tout de suite et là, on se permet de mettre les prix aussi bas parce qu'on sait que tous les contenus ne vont pas être disponibles tout de suite. Il va y avoir un peu d'inertie sur certains trucs. Bref, vous avez compris. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. On va vraiment vous faire une belle page pour tout écrire. Après, ça rediriger vers Patreon ou via Flash comme on vous l'a dit. En plus, franchement, la solution Flash, j'ai hâte d'avoir vos retours parce qu'il m'a trop hypé. Ça a l'air trop bien. C'est quand même cool de pouvoir enfin faire de l'abonnement sur Lightning. En plus, ça utilise des solutions comme Noster. Donc, c'est cool. C'est trustless, c'est décentralisé, ça n'utilise pas de cheatcoin. Noster ou adresse mail, ils auront le choix. Oui, parce que si vous ne connaissez pas que c'est une technologie et que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'interagir avec, vous pouvez quand même utiliser votre adresse mail et il y aura une solution pour lancer l'abonnement. Ça marche aussi très bien. Exactement. Et il y a aussi un truc important que je me suis rendu compte personnellement en étant à Madère, c'est qu'en fait, on a envie de vous partager tout ce qu'on fait au quotidien. Aux toilettes, à la douche. c'est ça. Moi, je chiotte, à chaque fois, j'ai envie d'envoyer des... Non, en vrai, c'est déjà dans notre quotidien, on a un quotidien assez particulier au final dont on ne parle pas trop. Explique-moi. On en parlera plus tard. Non, mais au final, on travaille en Suisse, on bouge beaucoup, on fait quand même plein d'événements. Donc, au final, c'est notre quotidien. On a un métier à côté, en fait. Et tout ça, on aimerait bien le partager. Et c'est des discussions qu'on a longuement quand on vous rencontre, quand on va aux événements. À chaque fois, c'est des trucs dont on parle tout le temps, en fait. C'est mais comment vous faites, qu'est-ce que vous faites, nanana. Et tout ça, en fait, on aimerait aussi vous donner accès aux coulisses, pouvoir vous envoyer des photos un peu à l'arrache, qu'on n'a pas envie de mettre sur Twitter publiquement, de vous faire, par exemple, des channels vocaux quand on a envie de parler d'un truc. Et vraiment, ce soit de l'instantané et du direct. Sur Twitter, on est obligé de lisser, de faire attention, de bien parler, d'organiser le truc, de faire attention à ce que ça touche du monde pour ne pas faire ça pour rien. Bref, vous avez une idée de comment ça se passe. Là, l'idée, c'est de filer du contenu brut. Vous voulez le voir, il y aura des channels pour. Vous ne voulez pas, vous butez, et puis tant pis. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent juste nous soutenir parce qu'ils aiment notre travail et le reste, ils s'en foutent, mais vous êtes les bienvenus. On prend aussi. Je vais pardonner mon adresse. Si, non, mais c'est que voilà, on fait beaucoup de contenu gratuit et on comprend que vous vouliez nous rémunérer pour ça et que le reste, vous vous en foutez complètement. Et on prend aussi. C'est avec grand plaisir. Il y a un truc que tu as oublié aussi, c'est que on va faire aussi des calls genre sur quand acheter Bitcoin, quand le revendre. Et une formation de trading. Et on a aussi plein de tickets d'entrée pour plein de petits coins et tout. Des locaux. Des locaux, des gemmes, des trucs de fous-furée où vous n'êtes vraiment pas prêts. Oh putain, le coming up. C'est terrible. Mais accrochez-vous. Gros disclaimer, on ne va pas faire ça. Mais en vrai, on pourrait le faire pour certains trucs parce que c'est quand même vachement rigolo. Non, en vrai, vous connaissez notre philosophie. Ce n'est pas notre délire du tout et l'idée, c'est vraiment de faire un truc cool. On va s'arrêter là parce que de toute façon, on est claqués là. Vraiment, on est rentrés ce matin. On a eu des problèmes en plus de transport. Ça a été une horreur. On est rentrés 24 heures plus tard. On est fumés. Du coup, on ne va pas faire une vidéo beaucoup plus longue. C'était juste l'occasion de refaire un tour, de vous expliquer tout ce qu'on avait fait, nos projets futurs. J'espère que vous êtes hypés, que vous êtes contents de ce qui arrive. Nous, on l'est. Malgré tout ça, on a encore plein d'énergie, plein de choses à envoyer. Le bullrun, il est parti. Tout est bon là. Je pense qu'on est bien lancés. Et puis, on espère vous retrouver de l'autre côté après cette vidéo, de pouvoir commencer à discuter avec vous. On a hâte d'avoir vos retours. Faites-nous absolument vos retours. Que ce soit en commentaire de cette vidéo, comme ça, ça vous sera le référencement au passage. sur Twitter, en DM, en vrai, quand vous nous voyez, venez nous voir chez nous. Non, mais voilà. Faites-nous un maximum de retours. Même si c'est négatif, on les prend. Essayez de liker, de partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens puissent la voir. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Si vous nous écoutez sur Spotify en podcast, mettez 5 étoiles au podcast. C'est ultra important. On l'a fait pour pas grand monde, mais au moins, on veut que les personnes qui nous écoutent, voilà. Lâchez cette putain d'étoile. Voilà. Non, mais c'est... C'est vrai que c'est compliqué. Donc, voilà. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout des grosses interviews bien lourdes. Allez. Ciao. Ciao.